Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade, plus un siège de vide. Et c'est donc parti. Neymar. Papé. Le ballon circule bien, techniquement c'est soyeux. Les passes s'enchaînent, c'est bien. Thiago. Et ça combine bien. Le soutien d'Agriciano Ronaldo ! Et oui le but ! Et regardez un peu qui marque dès le début de cette rencontre ! Alors ça c'est un super début de match ! On attend forcément beaucoup de lui, mais il faut dire qu'il déçoit rarement. Allez, votre analyse d'Aren ! Il a bien senti le coup là, mais je pense que les supporters des deux équipes vont être d'accord avec moi. Le marquage n'était quand même pas top ! Et après 8 minutes, c'est le numéro 5, Cristiano Ronaldo ! Ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Neymar. Et maintenant Rabiot. Non, c'est récupéré. Papi. Ballon perdu ! Nacho. Krikoviak. Il est tout seul ! Il y a peut-être un coup à jouer. Il faut tirer là ! Ça rentre ! Attention à ce rythme-là ! Ça va finir par faire très mal ! Alors là, c'était une véritable offrande. Cristiano Ronaldo a parfaitement profité de ce petit cadeau. Bravo pour l'efficacité. Et le doublé ! Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. La passe est précise. Ça passe ! Il a de l'espace ! Ça peut être bon ! On la frappe ! Il paraissait bien seul aussi. Krikoviak. Oh ! Lewandowski ! Le ballon circule bien. Il est là ! À la réception ! Et le tir ! Et ça ne passe toujours pas ! Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Ce sera le premier corner du match. Il marque contre son camp ! Trop de maladresse, là ! Oh là là ! Mais c'est vraiment le but gag par excellence ! Il va avoir du mal à s'en remettre. Ils ont marqué un sacré coup de pouce du destin. Mais bon, c'est le jeu. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Énorme occasion ! Aucun problème pour le gardien. La contre-attaque était superbe. Il a juste manqué le dernier geste. Corner, ce sera leur deuxième aujourd'hui. Contre un seul en face. Quelle détente ! Oh, pas de chance sur ce coup ! Cache. Il se fait prendre ! Tiago ! Le coup franc pour l'équipe de France. La distance et l'angle sont intéressants. Ça peut se jouer. Mais si ! Oh, ça aurait pu être le quatrième but ! Troisième corner en leur faveur. Alors que l'équipe adverse en a eu au Cristiano Ronaldo ! Et le cadre se dérobe largement. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mieux. Cache. Il doit y avoir trois minutes à la fois. Zielinski, bien récupéré sur ce duel. Babé. Cristiano Ronaldo ! Oh, voici Tiago. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis. consulter des statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr. Ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense. Parce qu'elle fait un sacré match jusqu'ici. L'équipe de France qui a dominé cette première période. De la tête et des épaules. 3-0 au tableau d'affichage. Le temps de finir votre analyse. Le jeu a déjà repris. Oh, le bon ballon ! Au départ, c'était une bonne idée d'aller percuter comme ça. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Le ballon dans la profondeur. C'est bien fait, ça. Il est passé. Zielinski ! Oh, c'est loin, c'est loin du cadre. Oh, il faut le garder à l'oeil, celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense. Mais sa frappe manquait de conviction. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Zielinski. L'équipe de France qui donne l'impression de contrôler tranquillement cette rencontre avec ses trois buts d'avance. Mbappé. Oh, Messi ! Il est bien placé. Bien vu. C'est intercepté. Oui, il a bien anticipé. Mbappé. Thiago. Il rejoue derrière lui. Il se trouve bien. Un centre. Et il tire. Jusqu'au bout. Nouveau but dans ce match. C'est ce qu'on appelle clairement un match à sens unique. Il est toujours bien placé, la preuve. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. C'est donc un double changement, un par équipe. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Oh, Cristiano Ronaldo. Qui va tout seul. Mbappé. Quel timing dans l'interception. Néma. Oh, le bon ballon. Il faut frapper. Levandowski. Il reste solide. Il peut repartir avec le ballon. Ah, c'est vraiment frustrant. Il avait pas mal d'options sur ce coup. Cristiano Ronaldo. Oh, attention. C'est bien donné. C'est une occasion, ça. Et ça fait but. Et encore un but. Ça tourne à la démonstration. Allez, je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. Changement ou plutôt double changement. Car les deux équipes sont entrées du sang frais. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. Et encore, je suis gentil. Il a stoppé l'attaque adverse. Neymar. L'interception, bien joué. Bon, OK. Mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Crikoviac. Le bon dribble. Bien servi. Bruno Fernandes. Oh oui ! Oh, il y avait danger. La Pologne qui récupère ce ballon. Il y aura quatre minutes d'arrêt de jeu. Thiago. Il avait bien lu cette passe. Oui, très bonne anticipation. Berezinski. Et l'arbitre siffle la fin du match. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Cristiano Ronaldo, qui a été désigné homme du match. Et c'est loin d'être usurpé. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Mais quel match de la qualité technique, de la vitesse, de l'efficacité. C'est vraiment le jeu.